... On commence bien sûr avec le retour des inondations, un retour brutal. L'alerte avait bien été donnée, cela n'a pas suffi. En décembre 2003, le Rhône connaît la troisième plus grande crue de son histoire. Sept personnes perdent la vie et 1500 communes sont déclarées sinistrées. Le coût des dégâts sera estimé à plus d'un milliard d'euros. Mais comment en est-on arrivé là ? Peut-on éviter qu'une telle catastrophe se reproduise ? Et surtout, comment les acteurs, que ce soit les services de l'État, les collectivités ou CNR, travaillent-ils ensemble pour prévoir les crues et réduire les risques ? De cette catastrophe naît le plan Rhône, démarche partenariale dont une des thématiques concerne la prévention des risques liés aux inondations. CNR s'y associe dès sa création. Elle apporte son expertise technique et sa culture d'aménageur du fleuve, en plus d'une contribution financière. Les crues sont avant tout un phénomène naturel avec lequel les hommes ont toujours dû composer. A l'origine d'une crue, il y a d'abord la pluie, des précipitations en grande quantité. L'eau ruisselle et rejoint les torrents et rivières, affluent du Rhône, dont le débit augmente rapidement. Le lit du fleuve ne peut contenir cette quantité d'eau nouvelle. Surviennent alors les premiers débordements, qui inondent les terres environnantes. La quantité de pluie, la saturation des sols, le niveau des nappes phréatiques, les causes de survenance des crues sont multiples. Après chaque épisode de crues, les regards se tournent naturellement vers les acteurs majeurs du fleuve, parmi eux, CNR. Depuis plus de 80 ans, l'entreprise aménage et exploite le fleuve de la frontière suisse à la Méditerranée. Ces 19 ouvrages hydroélectriques, pourtant bien ancrés dans le paysage de la vallée, sont régulièrement mis en cause lors des épisodes de crues. Les barrages ont tout du coupable idéal. Et pourtant, peu de gens le savent. Les barrages, par leur ouverture progressive lors des crues, permettent l'écoulement de ces dernières, sans en aggraver les effets. L'objectif pour CNR est de préserver la situation qui existait immédiatement avant l'aménagement du fleuve qu'elle a réalisé. En résumé, faire que ces ouvrages soient neutres vis-à-vis des crues. Comment cela est-il possible ? CNR a intégré la dimension des crues dans la conception même de ces ouvrages, avec un principe d'aménagement au fil de l'eau. Un canal de dérivation est creusé parallèlement au Rhône. C'est sur ce canal que sont installées la centrale hydroélectrique et l'écluse. Dans le lit du Vieux Rhône, un barrage permet de créer une chute et d'orienter une partie du débit du fleuve via le canal de dérivation vers la centrale. Réalisés en paliers successifs de basses chutes, les aménagements au fil de l'eau de CNR n'ont pas de capacité de stockage. Ils n'ont donc pas été conçus pour contenir la crue ou la réduire. Et lorsqu'une crue se produit, le rôle de CNR consiste à effectuer des manœuvres d'exploitation, dans le respect des consignes établies, pour garantir la neutralité de ces aménagements. Dans les faits, voilà comment ça fonctionne. Avant même d'être en crue, lorsque le débit du Rhône augmente et dépasse la capacité limitée des centrales, CNR ouvre progressivement les vannes de ces barrages. Le Rhône retrouve graduellement sa pente naturelle. L'eau s'écoule librement. La chute créée pour produire de l'énergie s'efface alors progressivement. Lors de crues importantes, l'eau s'écoule dans les plaines naturellement inondables que CNR a préservées, en aménageant notamment des digues submersibles et des déversoirs. Cela permet l'écoulement de ces grandes crues dans des conditions similaires à celles d'avant aménagement. Certaines plaines inondables peuvent aussi bénéficier d'une inondation, par l'aval, moins fréquentes et plus progressives. CNR effectue ces manœuvres dans le strict respect des consignes d'exploitation approuvées par ses autorités de tutelle, auxquelles, tout au long de l'année, elle rend compte de sa gestion. Elle mesure aussi les niveaux d'eau et les débits, données qu'elle met à disposition des services de l'État chargés de la surveillance, de la prévention et l'information sur les crues. CNR leur communique aussi les prévisions qu'elle établit pour ses besoins propres. En période de crues, la production hydroélectrique et la navigation passent au second plan. Priorité est donnée à la sécurité des personnes. CNR mène tout au long de l'année une politique d'entretien et de surveillance du lit du fleuve afin de préserver les capacités d'écoulement et garantir la sûreté hydraulique. Régulièrement, les techniciens mesurent la hauteur des fonds du lit du fleuve, analysent les dépôts et les érosions. CNR s'appuie sur des outils d'aide à la décision, tels que des modélisations hydrauliques du Rhône, pour définir et lancer si besoin les actions d'entretien nécessaires. Contrôle de la végétation, dragage. En parallèle, les opérations de réhabilitation hydraulique et écologique des annexes fluviales des vieux Rhônes concourent à préserver leur capacité d'écoulement en cas de crues. C'est donc un important travail de fond que CNR mène en permanence. Travail peu connu des riverains, mais indispensable pour préserver les capacités d'écoulement des crues du fleuve, telles qu'avant aménagement. La crue et les risques liés aux inondations nous concernent tous. CNR n'agit pas seule. En partenariat avec tous les autres acteurs majeurs du fleuve, elle vient de renouveler sa participation au plan Rhône et s'implique pour contribuer à l'amélioration de la prévention des crues, sensibiliser le grand public et réduire la vulnérabilité des activités agricoles. Pour que la mémoire des crues reste vivante et que l'on apprenne à savoir mieux vivre avec le risque. La proximité de CNR avec les territoires est au cœur même de son modèle. Elle s'exprime pleinement pour la gestion des crues. Au-delà de son rôle d'exploitant et de ses obligations réglementaires, CNR met à disposition des acteurs publics sa connaissance du fleuve, ses données et outils techniques pour mieux faire face ensemble au risque. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...